Musique Bonjour à tous, je vais vous prendre un jardin. Il est... Quand est-ce que nous sommes déjà ? Pour commencer. Ah, il était guêpe. Nous sommes... Bon, on n'est que mardi, 24 mars 2020. On est en fin d'après-midi, là, donc... Ok, voilà, le soleil est là, le ciel bleu est là, et moi, je suis là. C'est génial. Donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais... Dans le... Hier, j'ai vlogué. Enfin, j'ai cumulé deux jours, mais j'étais pas en forme, j'étais... J'étais pas terrible. Ah, il était guêpe ! Et tout de suite, ça se voit, moi. Ça se voit de ouf. J'espère que ma batterie va tenir jusqu'à la fin, parce que là, je suis dehors et je peux en aller de remonter. Bon, c'est pas grave, sinon. Et donc, voilà, j'étais pas en super forme. Ça peut arriver, des coups de mou. Et puis, il y a du vent, je ne sais pas si vous allez m'entendre. Et où est-ce que je pourrais me mettre à l'abri du vent ? Donc, ça ne l'est pas trop, puis du coup, j'ai un peu de mal à vlogger quand c'est comme ça, et ça se voit directement. C'est pire, je suis en calendaire. Bref, je fais ma petite marche dans le jardin. Et voilà. Donc, aujourd'hui, ça va nettement mieux, beaucoup mieux. Tout le monde va bien, on va bien. On s'occupe, on s'occupe. Moi, je bosse comme une folle. Mais je bosse comme une folle, mais j'ai plein de compliments de mon chef et de sa chef à lui. Donc, ma chef N plus 2, quoi. Qui m'a envoyé des mails et tout pour me remercier et tout. Donc, ça fait bien plaisir, je vous avouerai. Je ne vois pas trop, parce que comme j'ai le soleil, j'ai le retour écran, je ne vois rien. Enfin, bref. Donc, voilà. Du coup, ça m'a reboosté. Et puis, bon, même je me suis réalisé ce matin, ça allait bien. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, là, sur mon petit mur végétal. Donc, là, on a une petite maison pour les oiseaux. Et en fait, au départ, c'est juste décoratif, on va dire. Et en fait, là, tout à l'heure, ce midi, je crois, à ma pousse-déj, après manger, je suis allé dehors et j'ai vu un oiseau qui rentrait, là, qui ressortait, il allait se promenir, il revenait et tout. Alors, je ne sais pas si c'est le même, mais je pense que oui. J'ai essayé de filmer, mais évidemment, déjà, en zoomant, ce n'était pas top. C'est ultra rapide. Donc, quand je me levais, il partait, quoi. Mais c'est dommage, j'essaierai peut-être un jour de le filmer, mais si j'y arrive, il faudrait que je reste toute la journée avec le trépied, mais c'est la seule chose à faire. Mais bon. Voilà, donc, j'étais bien contente. Et en plus, il me donnait, c'était trop marrant parce qu'il était à l'intérieur. En fait, ce qui m'a, en fait, comment j'ai découvert qu'il était dedans, c'est que j'entendais des tac, 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 tac. Je dis, putain, mais qui fait ça, quoi ? Qui se permet ? Et puis, en fait, voilà, le son venait de là. Et puis, en fait, c'était lui, avec son bec, il tapait dedans. Peut-être pour vérifier la solidité du truc, je ne sais pas. Mais voilà, c'était assez rigolo. Enfin, c'était mignon et tout. Voilà, bref. Observons la nature, elle est belle. Les trucs sympas, les trucs drôles, les trucs... parfois les trucs moches. Comme chez nous, comme chez les humains. Il y a de tout, mais généralement, c'est beau. C'est sain. Et ça fait du bien. Putain, je suis philosophe de ouf. Philosophe de ouf. Enfin, bref, je voulais juste faire une petite intro qui fait déjà 4 minutes. Sauf si je fais des coupes. Ouais. C'est con, je ne puisse pas vous filmer l'oiseau, là. Mais bon. Il est prudent, il a raison. On ne sait jamais que les humains sont cons des fois. Mais moi, je ne lui ferai pas de mal, mais il ne le sait pas. Il y en a qui se mettent aussi dans ma haie, là. J'adore cette haie. Et en fait, des fois, ils viennent en bande, mais en bande de ouf. Ils sont au milieu de la haie, là. Pas devant, mais derrière. Et puis, ça piaille et tout. C'est trop mignon. Mais dès que je bouge, il y a une envolée, quoi. Voilà, c'était le point. Ornitho. Bref, c'était le point des oiseaux. Des oiseaux. T'as pas des oiseaux. Il y en a là-bas. Bref. Bon allez, je vous reprendrai peut-être plus tard si vous êtes sages. Peut-être pas. Et je cumulerai certainement avec demain. Donc, voilà. David est toujours sur ses révisions, là. Il a une certification à passer vendredi. Donc, on verra bien. C'est un truc de haut niveau. C'est de la haute d'oltige. C'est pas... Ça fait un petit moment qu'il révise sur ça. Il y est tous les jours et même le soir, le week-end. Dans le week-end, il y a tout ça à faire. Entre guillemets. Parce qu'il trouve toujours à faire. bricolage, jardinage, réparer un truc. Machin, machin. Et donc, voilà. Il y est depuis au moins un mois, je crois. Peut-être même plus. Je sais même plus. Je perds la notion du temps, en fait. Complètement la notion du temps. Et... Donc, voilà. Donc, il pense qu'il n'aura pas l'assertif. Parce que c'est hyper dur. Tout est en anglais. Bon, on a été coupé parce que ma patrie n'a pas tenu. Et... Je crois que je disais que oui, c'était super dur. Tout est en anglais. C'est des termes techniques, informatiques, tout ça. Donc, c'est pas évident. Donc là, je vous refine du coup avec mon téléphone. Donc là, ça va changer un peu le cadrage, la prise de vue. Tout ça, tout ça. Oh, ben bref. Donc voilà. J'étais en train de vous dire que je vais vous laisser pour le moment. Donc, je vous laisse pour le moment. et c'est génial. Oh, ce ciel. Ce ciel. C'est bleu, quoi. Bleu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez vu dans quoi je mets mes bijoux dans la salle de bain. Donc, j'ai ça. Il y a des bijoux là-dedans. Voilà. Mais ceux que j'utilise le plus, je les mets... Ce que vous voyez, c'est pas du sale, c'est des cheveux. Je perds des cheveux de ouf. C'est des bouchons de... Des bouchons de... Ah, putain, de lessive. Donc, je range ça là-dedans. Voilà. Tac. Je vais enlever mon petit print d'oral que j'adore, qu'on m'a offert. Je l'aime trop, putain. Bref. On va peut-être à faire focus. Je suis en zoom. C'est magnifique. Donc, voilà. J'ai... Je crois qu'on a l'abord... J'ai des cheveux partout sur cette brosse là. Je perds grave mes cheveux. Depuis quelques mois déjà, c'est relou. Il y en a dans la baignoire partout. Enfin, je les enlève. Évidemment que je les enlève. Cette brosse là, elle est trop bien. J'enlève le maximum. J'avais acheté style une Tangle Teaser là, mais que j'ai acheté à 2 euros chez Action. Ou 3 euros, je ne sais plus. Il y a très longtemps que je l'ai. Très très longtemps. Très 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 longtemps. Voilà. Bref. Et je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Enfin bref, je m'active un peu parce que... Il faudrait que je descende les poubelles du haut dans les poubelles du bas. N'est-ce pas ? Parce que là... Voilà. Je ne peux pas filmer parce que je ne peux pas... porter les poubelles porter l'appareil photo. C'est assez compliqué. Je veux dire, au bout d'un moment, quand on a de demain, on a de demain. Plus d'escalier, donc plus que je me casse la gueule, je me casse une jambe. On aurait tout gagné, n'est-ce pas ? N'est-ce pas, les amis ? Je pense que oui, on aurait tout gagné. Donc moi, ma poubelle du bureau, c'est que des papiers ou des... ou des... comment dire ? Des cartons. Enfin, non. C'est pas des cartons, mais bref. C'est des trucs... qui vont dans la poubelle. Moi, j'appelle ça les poubelles propres, mais bon, chacun l'appelle comme il. C'est pas dans la poubelle sale, quoi. Alexis, t'as des trucs à éviter dans ta poubelle ? Je suis en train de filmer. Je te filme pas, si tu veux, mais donne-moi ta poubelle, s'il te plaît. C'est quoi ? Oui. Je vais le mettre dans la mienne, comme ça. Voilà, je mets sa poubelle dans la mienne. Pareil, c'est des plastiques, des machins, des trucs. Moi, je trouve que vous parlez de mes poubelles. Je trouve ça tellement génial. Ah non, la steak. Tiens. Je t'ai déjà, celui-là. Mais il y a ça, c'est tellement libre. Hein ? Moi, je reste dans mon lit, moi. Tu restes dans ton lit, toi ? Et les trucs par terre, ils restent par terre aussi. C'est pas parce qu'on est en confinement qu'il ne faut pas ranger un minimum. Mais je n'ai rien dit. D'ailleurs, je vais faire que je fasse la poussière. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la poussière. D'accord. C'est génial. C'est génial. Demain, c'est mon anniversaire. C'est ce que j'allais dire. Demain, le 25 mars, anniversaire de l'Alexis, il est 13 ans. Oh, 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 oh. Bref. Attends, la poussière. J'ai perdu mon chiffon. Je vous emmène avec ma poubelle. J'espère que je ne vais pas croiser une voisine. Elle va se demander ce que je vous serai. J'ai perdu le sas. Voilà. Je vous ai posé sur la poubelle verte. Et je vous jette dans la poubelle bleue. Enfin, je vous jette. Non. C'est un clé bizarre. Donc là, je ne suis pas dehors. Je suis toujours chez moi. Voilà. C'est toujours beau. Les voitures sont là. Elles n'attendent que nous. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Il n'y a personne, mais nous, il n'y a jamais personne. Je pense que vous enlevez avec moi en poubelle. Je pense que c'était la mienne chose que j'ai pu faire aujourd'hui. Je vais sortir ce midi. Non, ce midi. Ce midi, on a fait du... Il est 6h45. On a fait quoi ce midi ? Du barbecue. Et en fait, il y avait 4 grosses saucisses. Et des grosses, très grosses. Et comme ça. C'est l'assiette de ce midi. Oui, c'est bon, c'est bon. Et en fait, on l'a fait cuire les 4. Et ce soir, on va se prendre l'apéro. Et je vais la couper en petites rondelles et puis on la mangera froid comme ça. C'est bon. Le pérou. Je ne sais pas en quoi si on se fait un apéro dînatoire ou un apéro simple et qu'on mange après. Je ne sais pas. Je me tatasse. Je pense qu'il y a dans le truc à apéro parce que... On ne se laisse pas battre et on est en contre-jeu. C'est génial. Je pense que je vais clôturer là. Je vais aller faire le montage pour voir ce que ça donne. Ça ne doit pas être transcendant de ouf. Mais bon. En tout cas, j'ai la pêche. Ça, c'est cool. Je suis envie de manger un Ferrero. Voilà quoi. C'est une boîte, je crois qu'on l'avait eue à Noël. Je ne pense pas qu'elle soit périmée. De toute façon, on s'en fout. Ça, c'est rien. Donc voilà. David, moi, je n'aime pas les mons-chéris. David mange les mons-chéris. Il mange aussi ceux-là. Il y avait d'autres espèces de Ferrero. Donc voilà. Vu que je ne fais pas de sport au Connected Sportive, je regarde visamment parce que je ne vois rien. Je pense que j'aime. Je pense que le certain confinement, ça va être génial. Je vais être des fois plus grosse que ce que je suis déjà. Donc je ne sais même pas. En fait, je ne pourrais peut-être même pas sortir parce que je ne passerais pas dans la porte. C'est ça ? Ben oui. Ouais, ouais, ouais. Ah ben oui, je n'avais pas pensé à ça. Confiné à la vie à cause de confinement. T'as gauf. Sur ce, je saute du coca-là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada